Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h45, cet instant est un moment de grande félicité, puisque je peux le dire. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Et bonjour Mademoiselle Jade. Et bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Ce 7 mai 2019 marque le deuxième anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Voyons comment on aborde cette journée très particulière à l'Élysée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Emmanuel. Oh merci Brizzy, tu y as pensé tes dentilles. Bien sûr que j'y ai pensé. C'est impossible d'oublier. Tu as lu la presse, les deux ans désastreux du président Macron. Macron baisse de 40% en deux ans. Et même dans ici Paris, Macron fête ses deux ans à l'hôpital. Mais Brizzy, c'est n'importe quoi. C'est une vieille photo de moi quand tu avais eu la rubéole. Heureusement que tes parents ne t'ont pas oublié. Xavier Niel t'a offert une nouvelle Freebox. François Pinault, un maillot du Stade Rennais. Et Philippe Besson t'a composé une poésie. Et moi je t'ai commandé un gâteau. Ah ouais super, il est drôlement gros ce gâteau Brizzy. Attends, je mets la musique qui va avec. Oh, happy birthday Emmanuel. Mais enfin Lynn Renaud, qu'est-ce que vous faites dans ce gâteau ? J'ai eu envie de faire une surprise aux petits pour ces deux ans. Comme je l'avais fait au président Roosevelt au Tropicana à Vegas. Ah bah c'est gentil, ça me doucira un peu les soucis. Mais je ne suis pas venu toute seule Brigitte. Il y a aussi Marcel Amon et Annie Cordy dans le gâteau. Ah bah ça fait beaucoup quand même. Je ne sais pas si je vais avoir assez de champomis pour tout le monde. Ne vous en faites pas, j'ai des munitions. Boire un petit coup c'est agréable. Boire un petit coup c'est doux. Mais il ne faut pas qu'on roule sous la table. Boire un petit coup c'est agréable. Un petit coup, la la la. Un petit coup, la la la. Un petit coup, c'est doux. Oh mon Dieu. Comme vous dites. C'est l'harmonie. La semaine dernière encore, lors des manifestations du 1er mai, les Black Blocks, ces groupes organisés de casseurs, ont fait parler d'eux le phénomène prendre l'ampleur, inquiète au sommet de l'État et fait réagir nos amis les déchirent. 36 15, le code de qui n'en veut, avec mon gars Bruno Lechet, qui aujourd'hui a l'air remonté. Je dirais même, mon Bruno, tu as l'air méchant, le visage tout déformé par la colère, par la haine, comme celui insultant, le berger allemand de M. Saladin. Alors, je te demande, qu'est-ce qui t'arrive, mon Bruno? Pourquoi cette rage? Non, en vrai, je suis doux comme un agneau. Là, je fais exprès d'avoir l'air méchant à cause que je veux devenir un Black Block. Oh, tu veux devenir un Black Block. Tu as de l'ambition, mon Bruno. C'est bien. Le problème, c'est que... Je te le dis, tu n'as pas la tenue réglementaire. Il te faut une cagoule. Si, j'en ai une, c'est celle à mon petit dernier, à la Kévin, qui est en maternelle. Le problème, c'est que c'est celle des poids noirs et c'est celle qui a une tête Winnie-l'ourson dessus. Ah oui. Ah oui, d'accord. Alors là, je dis, attention, mon Bruno, j'ai peur que tu ne fasses pas illusion longtemps avec ta cagoule Winnie-l'ourson chez les Black Blocs. Non. Mais dis-moi, mon Bruno, pourquoi veux-tu devenir un Black Block? Tu es communiste, tu es anarchiste, tu veux casser des banques? Ah non, moi, je m'en fous des banques. Moi, je veux casser la cabane de jardin à M. Saladin qui l'a construit en toute illégalité et qui nous gâche la vue sur le cora à ma femme et à moi. C'est vrai que Mme Lechet, elle n'est pas commode et qu'elle n'aime pas trop quand tu bois des bières avec tes copains après le travail. Excuse-moi, mon Bruno, mais si tu es un Black Bloc, il va falloir que tu te mettes du grabuche dans les hôpitaux, que tu casses des écoles comme à Paris. Ah non, je ne suis pas complètement con. Je ne vais pas mettre le bazar à l'hôpital où je sais qu'on va me soigner, ni casser l'école où je sais que mes enfants y vont. Et même que le plus grand, il aime tellement l'école qu'il a redoublé quatre fois. Quatre fois son CP. Au point que là, il a de la barbe en CM2. Ah ah ! Alors, si tu n'es pas complètement con, je crains, mon Bruno, que tu ne puisses pas faire partie des Black Blocs. Non. Tu feras plutôt partie des Black Blocs avec une bière dessus. Qu'as-tu dans ton panier ? Un Black Bloc, un Black Bloc. Qu'as-tu dans ton panier ? Un Black Bloc pour la bière à M. Lechet. Bon ! Ben alors ! Les actionnaires du groupe hôtelier Accor ont renouvelé le mandat d'administrateur de Nicolas Sarkozy. Bonjour mademoiselle Jeanne. Good morning, Mr. Calvi. Bonjour, monsieur le président. Guten Morgen à tous les auditeurs d'RTL. Et mochi-mochi à tous les Français. Ah, ben j'ai dit ton, mochi-mochi. Vous êtes polyglotte, monsieur Sarkozy. Ben, avec tous les hôtels internationaux que je m'occupe, je suis bien obligé d'être poly de la glotte. Parce que si je dis Zveiki, ça veut dire bonjour en Scandinave, à un Chinois en pensant qu'il est lituanien, de quoi que j'aurais l'air ? Vous voulez que je vous le dise ? Ben, je vais vous le dire. Merci. J'aurais l'air d'un mauvais administrateur d'hôtel international que je m'occupe. Oui, en même temps, on reconnaît assez facilement un Chinois d'un lituanien. Oui. Alors, revenons sur ce mandat, certains disent que c'est un emploi de confort. Non, mais voilà. Vous êtes terribles, vous autres, les journalistes, à faire des polémiques, avec des morsures de fake news dedans. C'est un boulot à plein temps. Tiens, d'ailleurs, vous voulez une chouquette ? Bien, merci. J'ai eu un quart de japonais ce matin. Ils n'ont pas touché au petit déjeuner continental que je leur ai servi. Quoi, c'est vous qui faites le petit déjeuner ? Mais bien sûr. Mes hôtels internationales que je m'occupe, c'est comme la France quand j'étais le patron. Je dois tout faire moi-même. Le petit déj, c'est très précis. Des saucisses pour les Allemands, des rouleaux de printemps pour les Chinois et des lasagnes café noir pour les Italiens. Quoi, vous servez des lasagnes avec du café aux clients italiens ? Je ne vais quand même pas leur servir du Chianti au petit déj ou au macaroni. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Réception des hôtels internationales que je m'occupe. Bonjour. Oui, monsieur Chong. Je vais vous faire la chambre tout de suite. Oui, on vous mettra des mignonnettes de shampoing à la camomille. Ni hao, monsieur Chong. Vous voyez, mademoiselle Jade, il faut tout que je fasse. Oui, justement, la presse se demande comment vous pouvez être aussi administrateur du groupe Barrière qui, en plus des hôtels, possède des casinos. Attendez, je mets ma casquette de groupier. Blackjack, poker, roulette ? Vous ne voulez pas plutôt nous faire un petit commentaire politique sur la situation du pays ? Les jeux sont faits, rien ne va plus. Merci, monsieur Sarkozy. Et n'oubliez pas le personnel. Bonjour, Thierry Ardisson. Bonjour, mademoiselle Jade. Bonjour, monsieur Calvi. Et bonjour à tous vos audits, à tous vos auditeurs, à tous vos auditeurs. Bon, selon les informations du Parisien, votre émission Les Terriens du dimanche pourrait ne pas être reconduite l'année prochaine. Pourtant, les audiences sont au rendez-vous. Ouais, 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 ouais. C'est vrai qu'on fait de bonnes audiences, mais l'émission coûte cher. On n'est donc pas rentable. Ah bon, mais pourquoi elle coûte si cher ? Parce qu'en début de saison, je me suis fait poser des dents au marbre. Et le marbre, ça coûte du popo, ça coûte du gnognon, ça coûte du pognon. Bon, et puis aussi, il faut payer vos chroniques. Ouais, ouais, ouais. Et ils me prennent cher, surtout Raquel Garillo. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit qu'elle ne veut pas que l'émission s'arrête et qu'elle préfère le champagne de C8 à la Cronenbourg de la France Insoumise. D'accord, et là, elle a dit quoi ? Elle demande s'il n'y aurait pas une place pour elle. Dans la matinale d'Yves Cacal, dans la matinale d'Yves Vivi, dans la matinale d'Yves Calvi. Ah, malheureusement, nous sommes complets. Allez, bonne journée à tous les deux. Depuis hier, la planète entière se réjouit pour la naissance du fils du prince Harry et de son épouse, désormais Duchesse. Bonjour Michel Chevalet. Alors, on s'y perd un peu dans ce naissance royale. Vous allez sûrement pouvoir nous aider. Le royal, baby, comment ça marche ? C'est pas compliqué. Vous prenez un rouquemoute avec des poils de cul sur la tête et vous l'enfermez à Buckingham avec une actrice américaine de série B qui roule des pelles et qui porte un nom de bagnole. Regardez bien, je vous ai apporté une maquette. Mais qu'est-ce que c'est que ce balai, cette petite voiture ? Le balai brosse, c'est le prince Harry et la voiture, c'est une Mégane. Maintenant, regardez bien, le balai va entrer dans la Mégane. Oui, merci Michel. On sait comment se font les bébés, merci. Mais ça ne nous dit pas quel sera le rang de ce nouveau venu dans la famille royale ? La famille royale, comment ça marche ? C'est pas compliqué. Le prince Harry étant comte de l'Essex et son épouse étant duchesse du Sussex. Leur fils sera le roi du Jutland. Le Jutland, comment ça marche ? Monsieur Calville a dit non Michel. Dites-nous plutôt, on sait déjà comment ça s'appelle ce bébé ? Le royal, baby, comment ça marche ? Ça ne marche pas encore, ça braille toute la nuit, ça t'aide sa mère et ça occupe les chaînes d'info pendant des heures. Avec le choix de son prénom. Merci Michel, c'est plus clair. Alors, foutez-nous la paix avec le royal baby et appelez-le Rose Biff ou Cheddar, on s'en tamponne. Merci Michel. Bon ben voilà, on va remiser le royal baby et la cagoule à Kevin. C'est très important, la cagoule à Kevin. Merci beaucoup, on vous retrouve sur le site rtl.fr bien entendu et on se retrouve demain matin avec beaucoup de plaisir. Avec un demain. RTL 8h55.